Les écoles de commerce et d'ingénieurs ne sont plus les seules à miser sur l'international. A Strasbourg, la haute école des arts du Rhin a pris conscience de la globalisation du métier. Cet établissement est né en 2011 d'une fusion de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, de l'École supérieure d'art de Mulhouse et des enseignements supérieurs du Conservatoire de musique de Strasbourg. Événements transfrontaliers, accueil d'enseignants étrangers, projets de recherche internationaux, L'École se veut ouverte sur le monde. Un reportage d'Alexis Boyer et Alexandra Ceballos-Ortis. Plus de 8000 kilomètres séparent Séoul de la France. Pourtant, c'est à Strasbourg que Eungi est venu étudier l'art. Je voulais sortir de la Corée et je me suis dit que la France est un pays pour l'art. Comme Eungi, les étudiants étrangers, il y en a de plus en plus à la haute école des arts du Rhin. L'établissement a plus de 70 partenariats, un chiffre qui continue de s'accroître. Il y a effectivement des continents où on a peu de partenariats pour le moment. Donc l'Asie, en Corée, mais on souhaite développer des relations au Japon, en Chine aussi. Et souvent, les étudiants chinois viennent suivre tout leur cursus à Strasbourg. Je viens ici pour apprendre quelque chose, mais j'espère que je peux l'utiliser en Chine. L'école ne fait pas qu'accueillir. Elle envoie chaque année plus de 50 étudiants en séjour d'études et en stage à l'étranger. Surtout dans notre domaine, des arts et aussi de la musique, les carrières des artistes se pensent à l'international. Donc c'est très important qu'ils maîtrisent les langues, mais qu'ils aient aussi la conscience de la globalisation du secteur dans lequel ils souhaitent travailler après leurs études. Une globalisation qu'a vécue Wissem lors de son stage de 4 mois en Hollande. Il y a eu le premier mois d'adaptation, même si j'avais des bases en anglais, il a fallu apprendre tout le vocabulaire de l'outillage et le vocabulaire technique en anglais. C'était très international dans le studio. On était 10, il y avait un grec, un écossais, une polonaise, il y avait des hollandais bien sûr et des espagnols. En 2014, l'école a envoyé à l'étranger la moitié de ses étudiants de 4ème année, un niveau qu'elle espère rapidement dépasser.